Bonjour à tous, je suis Guillaume Puitch, je travaille au département multiphysique pour l'énergétique et plus spécialement dans une unité qui s'appelle haute énergie, aérothermique et turbulence. J'ai des activités de responsabilité aussi dans le laboratoire de mathématiques appliquée de l'ONERA, le LMA2S, et je suis chargé aujourd'hui de vous faire une présentation sur les simulations de la turbulence avec des méthodes spectrales discontinues. Vous noterez que les auteurs c'est Guillaume Puitch et HAL, parce que HAL c'est évidemment une présentation qui se veut éminemment collective et les résultats que je vais présenter aujourd'hui, ils sont une compilation de résultats obtenus dans plusieurs départements de l'ONERA, au DAQ, au DMPE, mais également avec des chercheurs au RONERA, au CERFAX et avec le support de Safran et notamment de Safran Tech au travers d'une thèse de chiffres. Donc évidemment je remercie chaleureusement toutes ces personnes. Alors le plan de l'exposé est le suivant, je vais commencer par dire quelques mots sur le titre, puis je vais expliquer les nouvelles méthodes en quoi elles consistent. Je montrerai cinq applications qui sont possibles aujourd'hui et je pense que la partie la plus importante quand on s'intéresse à la science c'est plutôt les conclusions et surtout les perspectives. et donc je prendrai un petit peu de temps pour en décrire deux. Donc commençons par quelques mots sur le titre. Le titre c'était simulation de la turbulence avec des méthodes spectrales discontinues et j'ai souligné ici spectrales discontinues parce que ce n'est pas des méthodes qu'on a trop l'habitude de voir aujourd'hui. Les méthodes elles consistent à avoir une représentation polynomiale de la solution par cellule, comme c'est représenté ici. Vous avez un mael avec trois cellules, C1, C2, C3, trois polynômes représentés en vert. Et elles sont discontinues parce que à l'interface entre deux cellules on ne requiert pas que les solutions soient continues. Et donc la force de ces méthodes là c'est qu'on a pour une cellule autant de degrés de liberté que de monôme du polynôme. Donc une cellule c'est très très riche. Et l'avantage aussi c'est qu'elles permettent de gérer des interfaces partiellement coïncidentes. Vous avez la phase de C1 qui parle avec les phases de C2 et de C3. Donc c'est ça qu'on appelle la notion de partiellement coïncidentes. Donc on va parler de polynômes, de solutions polynomiales par cellule et de représentations discontinues aux interfaces. Ensuite on va parler de turbulences. Donc la turbulence c'est d'abord des tourbillons qui sont définis sur une gamme de longueurs d'ondes. Et donc je représente ici un cas bien connu qui est le TGV, le Taylor Green Vortex à Reynolds 1600 où à partir de plusieurs petits tourbillons, les effets non linéaires des équations de l'air puis les effets de dissipation permettent d'en créer plein de nouveaux et au final à la fin de les dissiper par effet de viscosité. La question est maintenant pourquoi choisir des méthodes qui sont spectrales discontinues ? Alors il y a plusieurs raisons. La première des raisons c'est que ces méthodes là sont extrêmement précises et notamment dans le transport de phénomènes. La deuxième des raisons c'est qu'on n'a pas un schéma qu'on pourrait en construire de manière classique en mécanique des fluides, on a une famille de schémas. Et cette famille de schémas elle a en plus une propriété qui est très intéressante, elle est à précision contrôlée. Alors je vais revenir dessus juste après. Ce qu'on veut dire par là c'est que quand on va définir une famille de schémas, donc là vous avez la famille SD et vous voyez à côté un chiffre qui va de 2 à 6, c'est qu'on a une famille de schémas dont la précision peut être 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on voit pour un calcul donné l'intérêt de monter en précision par rapport au coût de calcul, on voit que le coût de calcul baisse pour une erreur donnée si la précision augmente. Et en plus il faut moins de degrés de liberté. Donc ça, ça veut dire qu'en ayant des méthodes d'ordre élevé, on peut changer de paradigme et s'autoriser des maillages lâches, moins de degrés de liberté mais une meilleure précision. Et enfin, la raison 4 qui à mon avis est la principale, c'est le côté calcul massivement parallèle. Ces méthodes-là, elles scale parfaitement bien jusqu'à des nombres de cœurs très avancés, typiquement plus de 100 000. Donc finalement, ces méthodes-là, c'est un bon contrôle de la qualité de la solution et moi ce que j'aime bien, c'est que quand on contrôle l'erreur de discrétisation, on se dirige tout doucement vers la notion de certification des calculs. Quand je suis un industriel, j'ai envie de me dire, je fais un dimensionnement, est-ce que je peux garantir que mon dimensionnement est précis à telle valeur ? Et s'il est précis à telle valeur, qu'est-ce que ça va induire qu'on me contrainte sur la fabrication ou sur toute autre chose dans la vie de mon objet ? Alors, au Alunera, on a tout un tas d'activités de recherche sur ces méthodes dites « spectrales discontinues » organisées autour de deux familles. La famille 1, c'est plutôt les méthodes de type galerquine discontinue. On les retrouve essentiellement aujourd'hui au DA3. Elles concernent la propagation acoustique avec le code Respace ou bien l'aérodynamique avec le code Agora. Alors, je mentionne ici le nouveau code CODA, qui est le code Onera Airbus DLR. Aujourd'hui, la partie avancée type LES ou DES est en cours de validation. Donc, il n'y a pas de résultat aujourd'hui sur CODA. De l'autre côté, on a la famille des méthodes dites « différences spectrales » qui, aujourd'hui, est plutôt étudiée côté des MPE et qui va plutôt se focaliser sur les écoulements réactifs et énergétiques. Donc, le code s'appelle JAGUAR. C'est un code qui est copropriété Onera-Serfax. Je l'ai indiqué déjà en préambule, mais il y a un intérêt safran sur cet outil-là. Et donc, le code va te permettre de faire des LES et des DNS. Et au centre, on a un projet de recherche qui est interne à l'ONERA, qui s'appelle Jéroboam. Projet de recherche collaboratif pour améliorer les méthodes spectrales discontinues d'ordre élevé. Et il y a également des études avec des partenaires industriels parce que les industriels ont bien vu que ça pouvait être prometteur et ils commencent à vouloir qu'on regarde des choses très fines pour eux, des problèmes, et qu'on essaie de répondre à leurs questions. Donc, maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était que ces méthodes, on peut regarder ce qu'elles sont capables de faire. Et j'ai décidé de faire un focus sur cinq applications. La première, c'est un cylindre turbulent à Reynolds 20 000. Le deuxième et le troisième, c'est sur le même profil, NACA12, où on va s'intéresser soit à du développement de méthodes numériques, soit à de la transition laminaire turbulent. Je parlerai d'un premier calcul de type G-turbulent sur la tuyère Eugene et enfin de simulation des écoulements sur parois rugueuses. Donc, première application, c'est le cylindre turbulent à Reynolds 20 000. Cette application est faite avec l'outil Agora. Ici, il s'agit de simuler les grandes structures de la turbulence et de modéliser les petites. La nouveauté ici, dans ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse à une approche dite variationale multiscale qui sépare échelle résolue des petites échelles résolues. Et cette approche variationale multiscale, elle est dédiée aux méthodes spectrales discontinues. Les travaux ont été publiés dans le journal. La référence est inscrite en bas. Alors, si on va un peu plus loin, vous avez ici en haut à gauche un instantané de l'écoulement qui permet de bien voir toutes les structures turbulentes qui sont développées. Et puis, à droite, vous avez l'écoulement moyen. On voit bien que l'écoulement moyen, il est vraiment très, très différent de l'écoulement instantané. La question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on a fait notre écoulement instantané, qu'on a une solution au cours du temps, est-ce que cette solution correspond à la physique ? Et par chance, la réponse est oui. En fait, on se rend compte que l'approche que je présente aujourd'hui, qui est encadrée en bleu, avec un ordre P égale 5, donc une solution polynomiale de degré 5 par cellule, sur un maillage qui est globalement 12 fois moins fin que les maillages les plus fins de l'ISIS 14, permet d'avoir des solutions qui sont assez comparables. Là, on regarde la traînée moyenne, le CD 1,39, 1,36 contre 1,39. On est dans la même ordre de grandeur. Les RMS de l'apportance, donc là, c'est les fluctuations instantanées à l'apportance, varient entre 0,63, 0,64, et nous, on a 0,64. Le lâchet-tourbillonnaire a une fréquence fondamentale qui est le stroual, qui est autour de 0,19 dans notre calcul, qui est aussi proche des calculs qui sont publiés dans l'ISÉAL. Et enfin, la taille du décollement, et lui aussi dans la même ordre de grandeur. Donc tout ça, c'est plutôt rassurant. Ça nous permet de nous dire que ces méthodes-là, qui sont quand même très avancées mathématiquement, permettent de retrouver une certaine physique. Alors allons plus loin sur la partie mathématique, et intéressons-nous maintenant au profil de la K12. Alors vous verrez sur la slide suivante pourquoi j'ai choisi ce cas-là. Mais donc on va s'intéresser à un cas qui est transsonique, max 0,8, à Reynolds faible, 500, une incidence de 10 degrés. Et donc, vous avez un maillage de type EC, avec pas beaucoup de triangles, 2407, et 62 sur le profil. La condition limite, c'est une paroi adiabatique, et le but du jeu, c'est de développer des méthodes qui vont tourner sur ces maillages-là. Alors moi, il y a une première chose qui me frappe aux yeux, c'est qu'on s'intéresse à un écoulement qui est à 10 degrés d'incidence. Le profil NACA12, il a le bon goût d'être symétrique, et vous voyez que le maillage, il est symétrique. Et donc on se dit, maillage symétrique, écoulement d'incidence, le maillage, il est a priori inadapté. En particulier pour rattraper le sillage. Et en fait, il n'en est rien. Donc vous avez ici toujours le maillage, le même. La solution pour P égale 5, où vous voyez qu'on passe continuellement, ça c'est le nombre de max, de max 0 à la paroi, on est paroi adhébatique adhérente, à max 1.1. Donc il n'y a pas de choc. Et par contre, le gros avantage, c'est que le calcul ici est fait inexplicit, donc il faut beaucoup d'itérations, mais on arrive à le converger à des niveaux de résidus qui sont du epsilon machine, 10 moins 18. Et donc, converger un calcul stationnaire sur un maillage inadapté à 10 moins 18, c'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment en volume fini. Alors, si on fait un peu plus d'analyse et qu'on regarde les coefficients aérodynamiques qu'on obtient sur ce profil avec cette méthode-là, on voit qu'on est tout à fait dans la norme. Donc vous avez la convergence en ordre entre du 2 et du 5. Vous avez une augmentation significative du nombre de DDL entre 2 et 5. Et pourtant, vous voyez que la traînée converge. Là, c'est la traînée de pression, là, c'est la traînée visqueuse. La position du point de séparation aussi converge. Et quand on compare aux données de la NASA, c'est à peu près dans le même ordre de grandeur, mais la NASA, elle a quand même 10 fois plus de degrés de liberté en étant en volume fini à l'ordre 2. Donc, avec l'ordre élevé et ces méthodes-là, on a l'impression que l'ajout des degrés de liberté dans chaque cellule permet de compenser, ici, un mauvais alignement du maillage de la physique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Alors, une fois qu'on a fait les calculs laminaires, on peut aller vers de la turbulence. Et ici, on va s'intéresser aux calculs NACA12 avec l'outil Agora. On est à Reynolds plus élevé, parce qu'à 500, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on est à Reynolds 50 000. Le MAC a baissé à 0,2. Et l'incident s'est passé à 5 degrés. Donc, les outils que je vais présenter sont ceux de la thèse de Fabio Nadei, qui ont été publiés dans les références 4 et 5. L'écoulement ici est un stationnaire. On va le simuler avec la méthode de Galerkin discontinue. Le P initial du calcul, c'est 3. Donc, on a des polyômes de gré 3 par cellule. Ça veut dire qu'on a un ordre 4. Et puis, on va rajouter de la richesse. On va autoriser à avoir une variation de P, de cellule en cellule. Ça permet de faire quoi ? Ça permet de baisser le degré de la représentation et donc la précision de la solution là où il ne se passe pas grand-chose. Et ça permet de l'augmenter là où il se passe des choses. Et quand on joue avec ça, vous avez donc la vue du maillage en coupe avec les valeurs de P. Donc, le plus clair, c'est P égale 1. Le plus foncé, c'est P égale 5. Et vous avez typiquement la transition qui est bien visualisée sur le film que vous avez au-dessous avec l'isosurface du critère Q coloré par la vitesse. Donc, on a donc une technologie qui est vraiment foncièrement différente du volume fini. Volume fini, vous faites souvent des simulations à degrés donnés. Là, on peut s'amuser à varier le degré de cellule en cellule en fonction des critères locaux de la solution. Bon, ça reste quand même des calculs qui sont assez amants, tout de même. Et donc, on a essayé d'aller un peu plus loin et d'aller vers des simulations beaucoup plus compliquées. Et là, c'est les simulations plus compliquées, c'est les jets turbulents. Donc, on s'intéresse ici au jet turbulent de la tuyère Eugene qui a été soufflé au banc martel. Donc, c'est à T prime. Le jet, il est subsonique et il est à Mach 0.9. Et le Reynolds, c'est 1 million. Il y a des données expérimentales qui sont disponibles dans l'axe du jet, dans le champ proche, dans le champ lointain. Mais là, je vais juste faire le focus sur l'aérodynamique parce que déjà, il y a beaucoup d'informations. Alors, on a ici décidé de faire une comparaison entre le calcul Agora, que je vais vous présenter juste après, et le calcul CEDRE. Donc, CEDRE, c'est le code d'énergie éthique de l'ONERA. C'est un code qui est basé sur du volume fini. Ici, à l'ordre 2. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'aéro acoustique avec ce code-là. En gros, les publications de 7 à 10. Et ici, le calcul DISCONTUS GALERKING-ADORA, Agora, fait partie d'un papier numéro 6. Alors, la première des choses, c'est que vous avez, en bas à gauche, une visualisation du maillage avec des traits rouges. Les traits rouges mesurent en fait la zone intérée pour la physique du G. Donc, tout ce qui est au-delà de la zone rouge est déraffiné rapidement. Par contre, la zone rouge, excusez-moi, la zone rouge, elle, c'est assez raffinée. Et ce qu'on voit déjà, c'est que le traitement des lèvres et du bord de fuite de la tuyère est vraiment foncièrement différent entre le code Agora et le code au CEDRE. Vous avez un raffinement côté CEDRE qui est démoniaque par rapport à Agora. Ça fait un paté noir. Alors, si on va plus loin, sur la droite, vous avez le tableau où, justement, je donne en fait les informations sur le nombre de points, le nombre de mailles. Moi, je crois qu'il faut surtout retenir la 20 dernières lignes. C'est le nombre de dédorés de liberté. Le calcul CEDRE, il en a 165 millions. Donc, c'est déjà un gros calcul. Le calcul Agora, il n'en a que 78 millions. Et on va pouvoir les comparer juste après. Alors, avant de les comparer, quand on fait de l'aéro-acoustique, on aime bien voir ce qui se passe. Donc, vous avez ici une visualisation par critère Q coloré par la vitesse dans le G avec la couleur. Et les échelles noir et blanc, c'est le gradient de densité pour essayer de voir les sources acoustiques qui se promènent. Donc, si on veut aller plus loin maintenant et rentrer un peu plus dans les détails, on va aller regarder ce qui se passe plus finement et comparer le calcul CEDRE avec le calcul Agora. On constate que sur le profil de vitesse moyen, qui est donc dans l'axe du G, CEDRE match plutôt pas mal avec les données expérimentales. Le calcul Agora est légèrement décalé. Mais quand on commence à regarder les RMS, donc les fluctuations de la turbulence au niveau de l'axe du G, on voit que les deux calculs ont des taux de turbulence qui sont très faibles. Et donc, le calcul est un calcul de démonstration. Ce n'était pas facile d'arriver à le faire. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'on n'ait pas encore tous les ingrédients numériques pour capturer très finement toute la physique. Enfin, je vais me focaliser sur une dernière application qui est l'écoulement sur parois rugueuses, cette fois-ci avec l'outil Jaguar. Alors, côté énergétique, on rencontre assez fréquemment des parois qui ont le mauvais goût de ne pas être lisses parce qu'elles ont subi des réactions chimiques, notamment. Et quand on commence à avoir la turbulence sur des parois qui ne sont pas lisses, ça va impacter tout un tas de phénomènes physiques. Les travaux de François Chedevergne concernent ici la couche limite turbulente sur parois rugueuses. Donc, ce qu'il a vu, ce qui a été démontré, c'est l'image que vous avez sur la gauche, c'est que pour une certaine longueur d'onde de déformation de la paroi, la contrainte de cisaillement à la paroi peut se déphaser de presque 90 degrés. Et donc, la question, c'est si on veut comprendre le couplage entre la réponse de la couche limite turbulente et la longueur d'onde de la paroi, il faut faire des simulations, il faut aller regarder ce qui se passe finement. Et donc, c'est cette activité-là qui est mise en avant. Il a regardé, en fait, deux types de rugosité pariétale, une avec un lambda plus de 12 H+, c'est en haut à gauche, et l'autre avec juste deux longueurs d'onde de déformation de la paroi. Il a fait des calculs de type DNS, donc calcule toutes les échelles de la turbulence, et là, on ne regarde que la vitesse de frottement moyenne sur la paroi. Donc, intuitivement, on se dirait que la vitesse de frottement moyenne doit être maximale en haut des crêtes et minimale au fond, dans les puits. Et quand on regarde les deux images, là où il y a la couleur jaune, ça ne correspond pas du tout, en fait, à ce qu'on pensait intuitivement. On ne frotte pas au maximum en haut des crêtes. Donc, si on va aller plus loin, il faut essayer de comprendre le déphasage entre les maximas de frottement et la déformation de la paroi. Donc, la première des choses qu'a fait François, c'est de procéder à l'envers. Vu qu'on avait accès à des données expérimentales qui avaient permis de faire l'image qui était ici, il a dit, est-ce que je retrouve les résultats expérimentaux par le calcul ? Et la réponse est oui. Donc, maintenant qu'on a la garantie que sur des parois qui ne sont pas lisses, qu'on n'a pas beaucoup, enfin, pas tant étudié que ça, les parois rugueuses, on a des résultats de DNS qui sont en accord avec des données expérimentales, on peut aller plus loin et essayer de comprendre maintenant les phénomènes qui permettront d'alimenter après de futurs modèles de turbulences RANS qui auront des applications industrielles. Voilà, il est temps maintenant de conclure et de vous présenter deux applications. La première des conclusions, c'est pour moi, on a eu une recherche aujourd'hui très active sur les méthodes spectrales discontinues à l'ONERA et même ailleurs. On a un soutien significatif en interne via le PRF Giroboam et également des activités contractuelles. On a pour objectif de rendre ces approches matures dans l'industrie en se focalisant sur des simulations aujourd'hui plutôt stationnaires de type LES ou DNS. Alors, je vais le répéter, mais les avantages, c'est d'abord de disposer d'une famille de schémas avec l'ordre variable et pas d'un seul schéma. On peut bâtir une stratégie de calcul permettant la LES ou la DNS. Si on a une ressource de calcul, on peut le faire. On peut tirer parti avec ces approches des calculs massivement parallèles et des calculateurs qui sont apportés avec les progrès technologiques. Et à l'ONERA, justement, avec des codes comme CODA, on peut aussi espérer un retour rapide dans les codes à vocation industrielle, même si les TRL d'aujourd'hui sont très loin du TRL 7 et plus. Enfin, ces méthodes permettent un bon contrôle de la qualité de la solution et ça, ça se rapproche de la notion de solution certifiée qui me tient particulièrement à cœur. Alors maintenant, on va faire deux perspectives. Alors la première, je pense qu'elle va faire rigoler Sébastien Candel parce que, donc, aujourd'hui, ces méthodes-là, elles sont essentiellement développées dans un contexte de type gaz parfait et elle est sur du réactif. Il y a très, très peu de gens au monde qui s'amusent à le faire. Aux États-Unis, à ma connaissance, il y a l'université de Stanford. En France, il y a le Coria et ensuite, il y aura l'Onera et le Sarfax au travers du col Jaguar. Alors, pour faire des écoulements réactifs, il y a besoin de rajouter beaucoup d'ingrédients numériques dédiés, des conditions limites non réfléchissantes pour la LES, des modèles liés à la combustion, notamment des modèles d'épaississement de flammes, etc. Et donc, les premiers travaux ont été faits dans le cadre de la thèse de chiffres de Thomas Marshall qui est financée par Safran. Et alors, je vais vous le dire tout de suite, il n'y aura pas de turbulence parce qu'il a été décidé de ne pas aller trop vite. On préfère s'asseoir sur quelque chose de très robuste et de fiable plutôt qu'aller vite sur des calculs turbulents et ne pas tout maîtriser. Donc, je vais juste faire un exemple de flammes de prémélange. Donc, vous avez le burner qui est 2D qui est représenté ici. L'écoulement, il arrive de la gauche vers la droite et il est prémélangé. Donc, vous avez un mélange en fait de carburant et d'oxygène, le carburant, c'est CH4. Alors, première chose, vous avez la flamme qui est représentée en haut sur un maillage qui est à 30 400 degrés de liberté. Ça donne une solution de référence. Alors, elle a été comparée avec les outils à l'état de l'art aujourd'hui, notamment AVBP. Les calculs matchent parfaitement. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. Par contre, là, on est en train de faire une simulation extrêmement fine de la combustion et donc, on a besoin de capturer le front de flamme sur des maillages très fins. On ne peut pas se le permettre dans un calcul de type LES et donc, la technique classique, c'est de mettre en place un modèle d'épaississement de flamme. Et aujourd'hui, il y en a un de disponible dans Jaguar qui permet de faire la flamme qui est en dessous, qui a la même vitesse de flamme que celle qui est au-dessus, mais vous voyez que ça s'est bien épaissi et on a du coup des maillages beaucoup plus grossiers avec 11 250 degrés de liberté. Le facteur d'épaississement de flamme est ici de 2,94. La seconde perspective sur laquelle je voulais m'apesantir, c'était l'adaptation de maillages en isotrope en multiphysique. Alors, pour deux types de schémas, d'abord pour le volume fini qui sert aujourd'hui de manière courante dans nos applications et ensuite pour les méthodes spectrales discontinues. Je précise ici que l'adaptation de maillages en spectrales discontinues, c'est TRL 1,2. On est au tout début. Mais le but, c'est clairement de contrôler l'erreur de discrétisation et de placer les degrés de liberté de manière optimale, de manière à minimiser le coût de calcul et de pouvoir presque le certifier. Alors, en volume fini, cette stratégie d'adaptation de maillage, elle est déjà disponible dans le code TARANIS, qui sert justement à faire du foudroiement et des plasmas fluides. Ça me permet de faire un petit lien avec la présentation de Fabien qui vient juste après. Le code, c'est TARANIS. La librairie d'adaptation de maillage, c'est FIFLO.A de l'Inoyagama. Et voilà, par exemple, ce qu'on arrive à faire. Donc, vous avez à gauche un écoulement Euler Mach 8, gaz parfait, hypersonique, 2D. Donc, on voit que le maillage, il est adapté pour récupérer la physique. Il est extrêmement anisotrope, à la fois dans la partie amont qui est représentée ici, mais également sur la partie choc. Et puis, l'écoulement est vraiment très propre avec un choc très très fin. Bon, mais ça, ça reste quand même de l'écoulement gaz parfait. Ce n'est pas l'activité de fond du défi. L'activité de fond du défi, c'est plutôt le foudroiement et les arcs. Et donc, vous avez en bas, à droite, un arc soufflé dans un écoulement de gaz réel à 1000 mètres par seconde. Et vous voyez que l'arc qui est représenté en bleu, il est accroché à une petite zone rouge qui est une électrode. Donc là, on récupère la physique. Et donc, ces calculs m'ont été fournis par François Pêcheroux que je remercie. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je pourrais essayer d'y répondre. Et on a droit à 5 minutes de questions. Oui. Une question sur... Merci beaucoup, François. C'est très bien d'exposer. Dans les calculs d'aéroacoustiques, est-ce que le calcul des ondes de densité, enfin de pression que vous faites, est-ce qu'il donne des niveaux raisonnables ? Alors, l'acoustique rayonnée est raisonnable. Moi, je trouve qu'elle n'est pas encore parfaite. En particulier, on sait que sur un calcul de G subsonique à max 0.9, l'angle de 30 degrés est crucial pour récupérer l'acoustique du G. Et là, sur cet angle-là, le calcul n'est pas parfait. Et moi, je l'explique surtout parce qu'on n'a pas le bon calcul. Excusez-moi, c'était là. Non, c'est là. Quand on voit que déjà l'aérodynamique n'est pas parfaite, notamment la turbulence, c'est la petite image en bas à droite qui ne colle pas aux données expérimentales. Moi, j'ai encore des inquiétudes sur la partie aéroacoustique. Pour moi, la turbulence, c'est le premier niveau. Si la turbulence n'est pas bonne, à l'acoustique, il y a peu de chances qu'elle soit encore parfaite. Est-ce que le maillage n'est pas désépaissi trop rapidement ? Évidemment, on a un... Non, je ne pense pas parce que si je reviens ici, je crois que le maillage, il est vraiment ferme jusqu'à 15 diamètres de G. Et si je ne me trompe pas sur ces applications-là, la dimension du cône, c'est autour de 11. Donc, normalement, on a assez de points. Oui. 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 Encore ? Encore ? Tu montres tes profils moyens. Le retard, le retard. Attends, c'est plus bas alors. Voilà. Là. Le retard à la dégrasse sur moyen ici. Est-ce que c'est un classique problème d'initialisation de la turbulence ? Là, en fait, si tu es là en haut, pour moi, c'est du vortex peering qu'on voit là. Le gel n'est pas turbulent. On voit bien qu'on n'est pas turbulent là. Oui. Alors qu'on devrait l'être. Donc, il y a encore des choses à faire. On sait que ce n'est pas parfait. Mais déjà, arriver à faire la simulation, c'était du boulot. Il y a une question. Il y a une question sur le... Bon, ça, les méthodes ont bien progressé. Oui. C'est intéressant. Merci. Question sur la convergence du P. Oui. Le P variable. Voilà. 10, on peut contrôler. Non. Il nous faut l'estimateur d'erreur. C'est bien ça la question, en fait. Alors, les estimateurs d'erreur... Alors, en volume fini, les estimateurs d'erreur, on commence à avoir une idée à peu près bonne. Notamment, dans ce qui est montré en adaptatif sur maillage adapté en dessous, enfin la fin, en perspective. Sur ces cas-là, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Sur les cas type... Enfin, comme celui de... comme le NACA12, le critère d'adaptation et de choix de P, c'est un critère purement mathématique. On va aller regarder le contenu spectra dans la cellule et on va voir si l'énergie, en fait, est censée décroître avec les modes, enfin le gré polynome, en gros, dans la cellule. Et si l'énergie décroît suffisamment, on sait que la valeur de P qu'on a choisie est bonne. Si la énergie a tendance à croître, c'est que le P n'est pas assez élevé et donc on arrive à contrôler comme ça. Mais ça reste des maths pour l'instant. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vrai lien entre la physique de l'écoulement telle qu'on pourrait l'avoir en tant que physicien et le choix du P. Si c'est votre question, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. C'est purement des maths. On n'a pas vu des coulements vraiment transomiques avec des chocs ? Alors oui, ça c'est volontaire parce que faire des chocs avec ces méthodes-là, en volume fini, c'est plutôt bien connu. Sur ces méthodes-là, c'est beaucoup moins connu et notamment choc-turbulence, c'est la chose qui pique le plus aujourd'hui. Donc ça fait partie des activités de recherche du PRF Girobois. On arrive à faire des chocs globalement par ajout de viscosité artificielle. C'est la solution 1. Et la solution 2, c'est avec des méthodes qui passent les chocs naturellement. Donc avec des formulations anthropiquement stables des schémas que je vous ai présentés. Et donc on travaille sur les deux aspects à l'onéra. Ça veut dire que tu es sûr que vous avez passé le choc avec les méthodes ? Aujourd'hui, à qui ? Ah non, mais aujourd'hui, en fait, je vais être clair, on passe le choc et là, sur ce que j'ai pu faire en 1D, on est d'accord, on arrive presque à passer des cas dans le vide. Donc on crache dans 10-6 pascal. Donc on arrive à faire des choses, vraiment des choses à avancer. Mais est-ce que j'ai fait de la turbulence avec ? Non, on n'en est pas là encore. Une dernière question peut-être ? Merci, voilà. Non, non, mais il n'y a plus. Bon, deux questions, on leur part. Merci, moi, une question. Donc vous parlez de P-Maria ici, vous parlez d'optimisation de discretisation spatiale. Oui. Est-ce qu'il y a des enjeux à combiner les deux réflexions ? Ah ben justement, ça fait partie des choses qu'on souhaite regarder et dans les perspectives, ça faisait partie de ce que j'avais indiqué comme du TRL 1, 2 aujourd'hui. Il n'y a rien sur les méthodes spectrales discontinues avec remayage et maillage en isotrope. Or, les méthodes spectrales discontinues, ce qu'on a vu, c'est qu'elles étaient plutôt robustes, peut-être presque plus robustes que le volume puni quand les maillages sont en isotrope et pas alignés à la physique. Parce qu'on a plein de rélibertés dans la cellule et qu'on arrive à mieux représenter la solution. Et donc là, je pense qu'il y a un enjeu majeur. Mais l'enjeu majeur, il va nous occuper pendant au moins 10 ans. Dernière question. Oui, dernière question. J'avais une question sur les schémas en temps. Oui. Vous avez parlé d'explicite complet. Oui. Est-ce que ce n'est pas trop difficile en explicite complet de converger à terme de tout cas ? Alors, ça peut être difficile parce que la partie visqueuse avec du PLV, ça coûte cher. Oui, on le sait. Aujourd'hui, on a des schémas de type range-couta SSP qu'on utilise à tour de bras. On commence à regarder des approches alternatives soit en stationnaire plutôt du LUSGS non linéaire qui a l'air de plutôt bien marcher et en un stationnaire, on en est tout juste en train de commencer sur les méthodes implicites et là, on est en train de partir sur autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Donc, pas de méthode de type MPC-drench-couta, pas de méthode de type de bacquard de l'air et à l'ordre élevé, non. Plutôt sur, enfin, moi, je crois plutôt à l'exponentiel. Donc, les travaux à partir de 16 terrennes, mais lui en volume fini. Et là, moi, je pense qu'on peut faire des choses avec de l'ordre élevé parce qu'une jacobienne, on en a une à deux niveaux. Une qui, le premier niveau, c'est faire intervenir les relations de cellule à cellule et le second niveau, c'est la jacobienne dans la cellule, en fait. Comme on a des polynômes, forcément, ça varie. Et je pense qu'on pourrait jouer sur les deux niveaux pour avoir un bon préconditionnement. Merci. Ok, merci, Guillaume. Merci à vous. Applaudissements.